Salut à tous, c'est Coency, j'ai le plaisir de vous retrouver sur City Skylines 2, non plus pour une partie découverte, mais pour débuter enfin cette vraie ville que vous attendez tous, cette série au long cours que l'on va commencer aujourd'hui avec un petit peu de planification et surtout en partant sur une map, sur une nouvelle map. On va continuer avec les cols de l'eau, parce que j'aime bien, j'aime plutôt cette map, évidemment il y a pas mal de maps disponibles, mais là on va partir sur le col de l'eau, donc on va avoir un hiver, je regardais, j'avais pas forcément fait gaffe, on n'avait pas joué assez longtemps pour arriver jusqu'à l'hiver, mais on devrait avoir de la neige, on devrait avoir les problématiques qui vont avec l'hiver, et cette ville est plutôt, cette carte est plutôt sympa, donc on va sélectionner cette carte là, et on va l'appeler Greensfield, alors, inspiration ou pas, l'idée ça va être de se faire une ville typique américaine, avec tout ce qui va bien, et ce que j'appelle Greensfield ça va plutôt être la région, plutôt que la ville en elle-même, parce que vous allez avoir, ça va être un peu, on va avoir la ville de Greensfield en elle-même, puis les villes aux alentours, on va pouvoir utiliser pour ça les outils de zone, qui sont assez puissants, et une chose que j'ai appris, en partie, pendant la partie découverte, en partie sur vos retours, et surtout après avoir regardé quelques vidéos sur internet, c'est que ce jeu là, ne se joue pas du tout comme City Sky, Skylines 1, on pouvait imaginer, l'idée c'était de grossir, 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 City Skylines 2 est beaucoup plus, on va dire, City Skylines 2 est vraiment beaucoup plus micromanagement dans l'ensemble, et le but n'est pas forcément de faire des cités de plusieurs centaines de milliers d'habitants, d'une part parce que de toute façon le PC va exploser avant, et surtout parce que ça va être assez dur en fait de maintenir une grosse cité, et les outils qu'on nous a proposés pour l'instant nous permettent de bien gérer de petites villes, enfin des villes à dimension un peu plus humaine plutôt que des grosses métropoles, et c'est plutôt intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on est parti, je vous ai dit, sur un modèle américain, et on va se calquer là-dessus, ce qui veut dire qu'on va avoir une grille. Alors cette grille là, ce qu'on va faire c'est que je vais tracer, on va se mettre un peu à l'écart ici comme ça, parce qu'il y a moyen de faire des quais plus tard, on verra ça. Mais en gros, je vais essayer de m'aligner plus ou moins avec le terrain, sachant qu'on va arriver là, ça va être sympa. Donc l'idée ça va être de faire ça à peu près comme ça. Comme ça c'est pas mal, si on part à 90 degrés ici, ce sera parfait aussi. Et l'idée donc ça va être de faire une grille, mais cette grille là, on va la faire d'une certaine façon. Donc vous imaginez que les grilles américaines dans l'ensemble sont carrées, mais des fois ces gros carrés qui marchent très bien en centre-ville, ils vont être divisés en rectangles, un peu à l'extérieur, quand vous allez avoir des zones résidentielles. Et ça tombe bien, parce qu'on va commencer avec une zone résidentielle. Et le truc c'est que les routes ne coûtant vraiment pas cher en début de partie, et comme on a pas mal d'argent et qu'on va pouvoir en gagner assez rapidement beaucoup, l'idée ça va être de passer un tout petit peu de temps à essayer de mettre en place notre grille, une grille cohérente, pour pouvoir ensuite gérer tout ça. Alors l'idée, 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 c'est qu'on va partir sur... Je pense que 160 mètres c'est bien, ça fait des bonnes grilles. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 80 mètres. Donc là, je fais mes quartiers résidentiels 80 par 160. Pourquoi je fais ça ? Vous verrez plus tard. C'est qu'ensuite, si je remonte de 80 et que je fais 160 ici, voilà. Donc l'idée, c'est qu'ici, ça me fait combien ? De 4, 6, 8... Il m'en faudrait 9 en fait. J'aimerais mieux avoir 9, ce serait plus sympa. Euh là là, qu'est-ce que je dis ? Mince, 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 mince. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Évidemment. Wensi, il fait des bêtises. Je voulais pas l'outil terrain, je voulais l'outil bulldozer. On va raser ça. C'est pas très grave. On va se refaire... Quelque chose d'un peu comme ça. Donc là, ça va faire un peu bizarre. Mais c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil-là, il est gratos en fait. Dans ce jeu, l'outil de terraforming, d'aménagement paysager, est gratuit. Ce qui est assez rigolo. Mais du coup, alors si je peux pas faire 80... Ah non. Regardez l'argent, c'est les mètres. Si je passe à 88 mètres, et qu'on se met du coup à 176, ça fait que maintenant, j'ai 4 et 5. Voilà. Donc je vais pouvoir... L'idée, c'est de mettre une toute petite allée au milieu ici par la suite. Ce sera parfait. Ouais. C'est de pouvoir mettre une allée pour séparer ces trucs-là. Est-ce qu'on la met maintenant ? Oui, on peut la mettre maintenant. Ou on la mettra plus tard. Voilà. Mais du coup, on va partir sur une grille comme celle-là. Donc on a dit 88 par 176. Et on va juste faire cette grille-là. Comme ça. Tout du long. Je vais même la mettre sur... On gagne de l'XP juste en construisant des vautes. 88. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, voilà, on a deux grandes cases. Donc quand on va être en centre-ville, ou qu'on aura besoin d'un peu plus de place, en fait, on enlèvera ça. Et ça fait qu'on va garder une... On va essayer de garder, en fait, une espèce de grille cohérente tout du long de la ville. Dans ces dimensions-là. Alors, bien évidemment, on n'est pas obligé de garder tout le temps les mêmes dimensions. Mais dans l'ensemble, on va partir là-dessus. Sur la plupart des... De nos choix. Sur la plupart de nos grilles. 176. Voilà. Le parantage, c'est que maintenant, j'ai juste besoin de faire 176 ici. Et de tomber ça. Comme ça. 90 degrés. Voilà. On en remet une ici. À 176. Comme ça, c'est bien. Et enfin, une dernière. À 176. Et ça va être juste parfait. Comme ça. Et puis, en plus, je l'ai mis de la bonne longueur dès le début. C'est génial. Donc là, on se met à 90, mais voilà. C'est vraiment l'avantage de faire tout ça, c'est qu'on peut mettre ça comme ça. Sachant que ça nous laisse quand même un peu de place pour augmenter la taille des rues plus tard. Alors, ça fera qu'elles font un petit peu moins de 176. On partira sur des trucs un peu plus petits quand on aura des avenues. Mais, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. Voilà. Alors, on va regarder vite fait le vent. Où est-ce que je le vois, ça ? La pollution de l'air. Donc, le vent souffle comme ça. Est-ce qu'il y a pas mal de vent ? Il y a l'air d'y avoir un petit peu de vent quand même. Vitesse, direction du vent. On est sur... C'est pas génial, mais ça reste correct. On va quand même mettre une éolienne au début. Importer l'électricité, c'est bien, mais... Pollution des sols, le son et l'eau. Ça, ça tourne comment ? Si j'enlève, ouais, ça passe comme ça. C'est parfait. Le vent n'a pas bougé, le vent n'a pas bougé. Très bien. On va continuer ici. Alors, petit changement. On a des 176. En fait, c'est des carrés 176 par 176. Ça marche très bien, mais du coup, je peux faire 88 ici. Et changer un tout petit peu l'allure du truc. Sans pour autant que ça change de la grille complète. Donc, c'est ça qui est pas mal. Parce que ça, ce sera... Notre industrie du début. On va mettre ici... 176, 176. Voilà. Alors, toi... On va venir te caser. On va couper ça ici. Ça, c'est quoi ça ? C'est route de taille moyenne. Pour l'instant, on va t'amener ici. J'aurais pu augmenter une taille moyenne ici, sachant qu'on va... Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, remplacer... On va remplacer celle-là, comme ça. Celle-là, on te met à l'extérieur. On l'agrandit à l'extérieur, ce sera mieux. Hop. Comme ça, on mange pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on a un petit peu mangé, mais c'est pas très grave. Hop. Toi. On va te faire partir par l'extérieur aussi. Donc, je vous dis, hein. Vous voyez, on a fait pas mal de... On a déjà fait une grosse... Un gros zonage... Enfin, un gros zonage. Pas mal de route. Et je suis à 478 000. Donc, il y a vraiment de la place. C'est pas un problème. On va te mettre comme ça. Comme ça. Et le... Le truc qui pourrait être marrant, c'est de la mettre là. Mais ça casserait, en fait, notre... Notre... Comment... Notre grille. Donc, en fait, on va la mettre là, comme ça. On va mettre ça ici. Et en fait, là où j'ai un peu moins de... De place au milieu. On pourra mettre un peu plus de business. Ou de commerce. On va voir. Donc là, j'ai une première grille. Alors, vous allez me dire... C'est carré. Oui, c'est le principe. L'idée, c'est que... Voilà. On va faire ça comme ça. On se met en place comme ça. Pour l'instant, je peux zoner pas grand-chose. Je peux zoner des commerces, des machins, tout. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va se mettre... Une éolienne. On va la mettre ici. Ouais. Dans un premier temps, on va la mettre ici. On va la mettre le long de la route, là. On va la mettre le long de la route. Ça va être pas mal. Pour l'eau, on va y aller au château d'eau. Pareil, on va se mettre un château d'eau. Et pourquoi pas ici ? Il faudrait qu'il soit pas trop près. Je vais quand même le mettre ici. De toute façon, au fur et à mesure, on va aussi pouvoir... Enfin, je prévois de refaire, de détruire et de refaire des zones plus tard. Ce sera pas... Je pense que ce sera assez simple à faire. Et ce sera nécessaire, surtout. Et enfin, évacuation des eaux usées. Et on va mettre ça plutôt du côté ici. Ça, il me semble qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'on ait quoi que ce soit ici. On va juste raccorder ici. Voilà. Et normalement, ça passe. Tout est bon. Donc là, on devrait avoir de l'électricité. Là, si je regarde l'efficacité, 100%, ça marche. On verra ce que ça donne. Et voilà. Donc, on lance la partie. Avant de lancer la partie, on va commencer à zoner un petit peu. J'aimerais bien qu'on n'ait pas... On va virer ça. Alors. Ça détruit les yeux, mais c'est pas grave. On va se mettre ici. Alors, la façon dont je vais commencer ça, c'est qu'on va mettre... Je vais mettre en zone de 3, comme ça. L'idée, c'est juste d'essayer de faire popper... Les premières zones d'abord. Première maison ici. Pour ensuite mettre autre chose à la place. Enfin, pour ensuite continuer de zoner au milieu. Et c'est d'essayer de restreindre un petit peu la taille des maisons. Il me semble. Ça marche comme ça. J'ai vu quelqu'un faire ça. Ça avait l'air de bien marcher. Écoutez. On va faire ça comme ça. On va déjà lancer ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça commence à se construire. Là, si vraiment je voulais limiter le zonage, en fait, j'aurais pu mettre une allée au milieu. Pour vraiment avoir des petits pavillons. Sachant que le jeu, la façon dont j'ai vu le... La façon dont j'ai compris le jeu, en fait, c'est qu'on part sur quelque chose, comme je vous le disais, qui est vraiment très micro-management. Dans le sens où il va falloir faire très attention. Enfin, tous vos choix seront quand même beaucoup plus... On va... Doivent être beaucoup plus réfléchis. Pour que ça soit... Pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que... La façon dont la simulation est faite aussi... Je vais tout mettre en place, comme ça on verra. La façon dont la simulation est... Est construite, on a... En fait, on se retrouve avec... La population qui va avoir différents... Besoins, différentes demandes. Et genre, les zones... Basse densité, comme ça. Logement à faible densité, d'Amérique du Nord. Là, quand vous avez ça, en fait... Vous allez avoir principalement des familles qui vont venir ici. Donc, si vous voulez mettre une école, il faudrait la mettre quelque part en milieu d'une zone comme ça. Ce serait vraiment tip-top. Parce que ça permettrait justement de bien... Enfin, d'avoir un impact assez fort là-dessus. Alors que plus vous augmentez dans les logements... Loyer modéré. Donc là, c'est un peu plus riche. Et puis après, vous avez densité élevée. On va avoir des... Ça va être différents types de profils de... De famille, de... Et ça va être... Il va falloir en tenir compte. Donc, les services adjacents ne seront pas forcément exactement les mêmes. C'est ça qui peut être très très intéressant. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais zoner... Une toute petite zone commerciale ici. Pas besoin d'aller trop vite. C'est ce que j'ai appris aussi. C'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller trop vite. Il va juste falloir faire un petit peu de... De trucs comme ça. Et juste avancer comme il faut. Un autre rythme. Vous voyez, parce qu'on... Tout de suite, la demande est partie. Là, on a de la demande commerciale. Mais il n'y a pas besoin d'avoir trop de demandes non plus. Faire attention. Là, si je mets ça comme ça, ça va être... Vous voyez, boum, ça redescend tout de suite. Et si j'en mets trop au même endroit, eh ben, il y en aura trop au même endroit. Donc, on ne peut pas... Il faut éviter d'en mettre trop au même endroit, justement, pour éviter que les commerces fassent compétition. Et... Du coup, après, vous avez des problèmes. Vous avez énormément de demandes de commerce. Mais vous avez des commerces qui disent qu'on n'a pas de clients. Bah oui, parce qu'en fait, vous avez concentré trop de commerce dans une même zone. Et du coup, vous vous retrouvez avec... Une zone qui a beaucoup trop de commerce pour la demande. Et c'est vraiment pas top. Donc là, on va re-zoner tout ça ici. Voilà, comme je vous le disais. On se tape des trucs comme ça. Et c'est ça qui... C'est ce dont je n'avais pas envie, en fait. D'où l'idée d'avoir un truc... Beaucoup plus rangé comme ça. Alors que là, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu le problème. Donc on va laisser ça pour l'instant ici. Mais on évitera de refaire la même chose. Je vais développer cette zone plutôt en commerce. Et on mettra une école ici, je pense. Pendant le rat, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Mais un peu plus tard. Là, on demande un tout petit peu plus. Industrie. Comment on est niveau budget ? On a moins 890 par heure. Donc ce n'est pas trop trop mal. Et c'est que ça continue d'avancer plutôt bien. Donc pour l'instant, on n'a rien débloqué encore. Donc c'est un peu le problème. Voilà. Panneau de la progression. C'est génial. On a ça. Limite de prêt. Tout ça, tout ça. C'est bien. Carreau de la carte. On va pouvoir se développer. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place ? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose en développement. L'électricité, on ne va pas forcément avancer. Parce que le problème, c'est que... Ça, c'est autre chose. Il pourrait être tentant de faire la centrale électrique au gaz. Et de la mettre. Ou de faire n'importe quelle centrale avancée. Le problème, c'est que ça va demander des gens éduqués. Si vous n'avez pas des gens éduqués. Je vais mettre en pause derrière. Si vous n'avez pas des gens éduqués. En fait, elle va tourner au ralenti, cette centrale. Ça va vous coûter très cher. Pour peu d'efficacité. Vous n'allez pas pouvoir exporter suffisamment de puissance. Pour qu'une centrale fonctionne proprement. Pour qu'un bâtiment fonctionne proprement. Il faut qu'il soit plein au niveau de ses employés. Et ses employés peuvent avoir des demandes de qualification. Ou des demandes d'éducation différentes. Et donc, si vous avez besoin de très éduquer en début de partie. Ça peut être un petit peu un problème. Parce qu'on se retrouve avec des choses un peu plus compliquées. Et du coup, il va falloir éviter de faire ça. L'usine d'incinération, c'est pareil. Donc, on a pas mal de choses. Ce que j'aimerais bien, moi, à court terme. Ça va être d'aller chercher les zones de stationnement. On va faire deux, trois trucs comme ça. Donc, pour l'instant, on ne va pas dépenser ce point-là. Mais, on va se mettre une clinique ici. On va se mettre une clinique ici. Ce qui fait qu'en fait, je vais... Si je regarde ici, on va... Casser notre première grille. Donc, toi, t'as besoin de quoi ? On attend d'accord bien. Alors, voilà. Donc, pareil, on est sur une zone relativement résidentielle. Enfin, relativement. On est sur une zone très résidentielle. Ce qui marche bien sur les zones résidentielles et ce qui a un attrait un peu plus sympa, ça va être... Le cimetière. Le cimetière. Dernier lieu de repos des citoyens décédés. Le cimetière recueille et transporte les morts à l'aide des corbières. Peut être amélioré grâce à un temple. Un mausolean à l'embarium. Et... Plus trois de bien-être dans un rayon de 300 mètres. Plus trois loisirs d'intérieur. Donc, en fait, ça va coûter très cher. On est déjà à mille machins par heure. Mais si je le mets là, l'idée... Voilà, on va le mettre... On va l'anigner à peu près comme ça. Je vais le mettre là. C'est vrai que toutes la... Toutes les habitations que je vais construire autour vont en bénéficier. C'est ça qui est sympa. Et là, si je le mets, il va être parfaitement au milieu. Boum. Alors... Parce que c'est comme ça et que c'est moche. On va... Vouloir adoucir le terrain autour. Ça, est-ce que je peux l'adoucir ici ? Voilà. On va adoucir ça comme ça. On peut même essayer de... Venir chercher un petit peu plus gros comme ça. sans que ce soit trop. Rester dans les ports. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Juste l'adoucir un petit peu. On a un peu plus de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ça. J'aimerais acheter d'autres. Pour l'instant, c'est pas mal. On va continuer de se développer dans cette zone-là. Achat 28 000. Boum. Ça marche. Ça, je vais pouvoir continuer de pousser la ville vers là-bas. Ce qu'on va faire maintenant. On va passer tout droit. On avait dit... Comme c'est que je suis un peu... Je suis un peu cassé là. Alors, toi, tu vas aller... Normalement, c'est 176. Mais est-ce que ça va passer à 176 comme ça ? Oui ou non ? 176. Et je reprends 176 derrière. Ou alors non, je peux faire 88 derrière. 88. Voilà. Si je repasse comme ça derrière ici... Ça marcherait pas mal. On va tester 176. Parce que c'est ceux-là qui me font ma grille. 176. 88. Ça marche. 88. Ça marche. Et l'idée, là, c'est qu'en fait, on va passer sur du... 176 à 90 degrés ici. Là, on est sur du 88. Et on va refaire notre grille de travers. Enfin, de travers. Sur le côté. Tout simplement. C'est comme ça qu'on va adapter, en fait. Donc là, celui-là, il va prendre... Un carré et demi. 180... 176. Ouais. Et du coup, si je fais ça ici, toi, t'es à 176 ici. Ça marche. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va continuer comme ça. Donc, voilà. C'était juste pour vous expliquer un petit peu mon... De toute façon, j'allais développer cette ville-là. On grandit comme ça. Du coup, ici, on fait pareil. 176. C'est aligné sur le côté. C'est parfait. 88. Là, ça tombe bien. Parce que ça va être... On est bloqué avec la... C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est génial. 88. Voilà. 88 ici. Et ça nous rejoint à 176 ici. Parfait. Après, on pourra mettre d'autres rivières... Enfin, d'autres rivières. D'autres rues un peu différentes aux alentours des... Des zones un peu... Enfin, des éléments naturels. Naturels. J'ai du malin. Autour des éléments naturels un peu différents. Comme ça, ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Alors là, on a juste un petit peu de place pour mettre des mausolées derrière. Même si on n'est pas forcément obligé de tout mettre à chaque fois non plus. Mais dans l'ensemble. Et au pire, je peux couper cette zone-là derrière. Donc là, vu qu'on a besoin... On nous demande des maisons de moyenne densité. Mais je n'ai pas forcément envie d'en mettre pour l'instant. Je vais rester sur mes... Sur mes maisons de basse densité. C'est bien. Tu désactives les... Les pages de pub et ça marche quand même. Il y a quand même de la pub. C'est chiant. Ça donne envie de couper la musique. Mais après, il n'y a plus rien. Musique non-stop, mes fesses. Voilà. On enlève. Donc là, ça va quand même se développer. Alors pourquoi il vient de se mettre sur le bord là comme ça ? Je ne sais pas. C'est embêtant. À moins de laisser une case à chaque fois. Pour essayer de faire ça. Tiens. Le problème, c'est que ça ne va pas passer. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va mettre ça comme ça. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Donc là, même si ici, on nous demande très clairement de mettre plus de logements à densité moyenne, on n'a pas forcément besoin de les mettre. On va surtout continuer de faire ça comme ça. L'idée, c'est que là. Si je regarde les commerces, il y a beaucoup de commerces ici qui sont en demande. On va en rajouter un tout petit peu ici. Ça, ça va être, je pense, le maximum qu'on aura ici. Il faudrait même quasiment les mettre que sur cette rue-là, mais ce n'est pas grave. Voilà. On n'a déjà plus besoin de commerce. On n'a pas forcément besoin de plus d'industrie. Donc, zoner, faire des grandes grandes zones dès le début, ce n'est pas forcément très intéressant. Et voilà, on va avoir besoin d'une décharge, surtout. La décharge, on va la mettre... J'avais un tout petit peu mal géré, du coup. Je vais la mettre là. En bord de rivière, c'est génial. Hop, comme ça. Voilà. Au moins, ça nous fera une décharge. Bon, c'est un peu bizarre ce qui se passe ici. Ce n'est pas très, très grave. Mais tant qu'à polluer, autant polluer vers cette zone-là. Ça va me le faire à chaque fois que tu as besoin de... C'est bon, tu as trouvé, c'est bon, tu l'as vu. Merci. C'est pénible. Donc, vous voyez, on demande quand même du zonage normal. On va rajouter de la zone ici. On va rajouter de la zone ici. On va faire ça comme ça. Manoir du musicien rock. Ça, on pourra le mettre plus tard. On n'est pas obligé de le mettre maintenant, maintenant. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va voir ce que ça donne derrière. Hop. Donc, jusque-là, ça va. Niveau budget, on est à moins de 3 000 par heure quand même. Donc, il va falloir... Il va falloir faire attention à ce qu'on débloque. Continuer d'avancer. Et ça, c'est parce qu'on a le cimetière, du coup. Et toi, le cimetière entretient 55 000 par mois. Décédé, il n'y en a pas des masses. On pourra le déménager si on a besoin. Les gens sont plutôt contents. Après, c'est ce qu'ils demandent. Voilà. C'est surtout ce qui... C'est ça. On va en mettre des buissons. Remplacer plusieurs. La taille du pinceau. Chevauchement des éléments. Je ne peux pas mettre du petit. C'est impressionnant quand même. Chevauchement des éléments. D'accord. Par contre, un tout seul, ça passe. Il n'y a pas d'outil de ligne. C'est un problème. Là, il y a un chevauchement des éléments. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça, ce sera à faire plus tard. Ce n'est pas un gros problème. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on a vraiment le tout début d'une petite ville. De la même façon, ici. Alors, ce que je vais faire avant de s'arrêter exactement, on va mettre ça comme ça ici. Mettre ça comme ça ici. Là, on a un carré complet. Là, on a... D'accord. On est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les commerces ici. Ça va le faire. Parce qu'on a besoin de commerces, donc on va en mettre. Et voilà. On va s'arrêter ici le temps que ça se construise, tout ça. Ça fait des trucs un peu bizarres, mais c'est pas grave. Ça devrait gérer quand même. Et on va être plutôt bon. Comment on est niveau électricité ? 83%. On a une consommation de 1 seulement. là, on a largement ce qu'il faut. Ça marche. La circulation, elle est un peu dense, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'aménagements et tout, donc ça devrait... Ça devrait évoluer par la suite. À chaque fois qu'on se livre, il y a un petit flux de circulation, mais après, ça redescend. Ah non, ça, c'est par rapport aux heures. D'accord. 60%, c'est quand même tranquille. Et route, disponibilité des parkings, il n'y a pas de parking. L'état des routes est plutôt OK à priori. Donc, voilà. Et donc, l'idée de faire des parkings, c'est qu'on va pouvoir payer les gens. C'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire payer les gens et de gagner un peu plus d'argent comme ça. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, cette fois, on est bon. je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira par la suite. Donc, on va essayer d'en sortir. Enfin, je vais essayer d'en sortir à peu près deux par semaine. à priori, lundi, vendredi. Et on va pouvoir avancer comme ça le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose d'assez propre. Sachant que cette zone-là va à priori changer au bout d'un moment. Soit celle-là, soit on partirait peut-être sur... Je mettrais peut-être le downtown, la ville en elle-même ici. Le côté un peu plus business de ce côté-là. Il y aura de l'agriculture, il y aura pas mal de choses. Ça va être sympa. Ah, la carte est cool. Il y a moyen de s'amuser un petit peu. Voilà, voilà. Toi, t'as quoi ? Loyer élevé. Pourtant... Bref. On se retrouve au deuxième épisode. En attendant, amusez-vous bien. Salut !